Bonjour, qu'est-ce qui se passe en Géorgie ? Parce que quand on entend un parti pro-russe a gagné contre un parti pro-européen, permettez-moi de vous le dire, tout ça est ridicule. J'ai la chance d'être allé très souvent dans ce pays, puisque j'étais député des Français de l'étranger, j'avais notamment, je vous le rappelle, le Caucase, dans ma circonscription. Et j'y suis encore allé il y a environ un an et demi, en mission avec le Parlement européen, où on a rencontré aussi bien la majorité que l'opposition, le membre du gouvernement et même la présidente de la République. En réalité, n'oubliez jamais la géopolitique. La Géorgie, c'est quoi ? C'est un pays de quelques millions d'habitants qui est coincé entre deux voisins, la Russie et la Turquie. Et donc, en réalité, un pays qui a beaucoup souffert dans son histoire, y compris récente, puisque je vous rappelle que depuis 2008, 20% du territoire géorgien est occupé par la Russie suite à une guerre éclair en août 2008. Donc déjà, penser qu'il puisse y avoir une majorité dans ce pays qui soit pro-russe, c'est ridicule. C'est ridicule. En réalité, quel a été l'enjeu de l'élection ? J'ai envie de vous dire, elle a été entre ceux qui se souviennent des leçons du passé, qui savent la réalité, et ceux qui rêvent. Si j'étais géorgien, franchement, je ne voterais certainement pas pour une majorité qui passe son temps à s'aligner sur l'Europe, ou plutôt sur la Commission européenne, et qui cherche à tout prix à ce que, par exemple, pourquoi pas, je me souviens du voyage quand on était, je le répète, en Géorgie, l'Union européenne demandait à ce qu'on prenne des sanctions en Géorgie contre les Russes, qu'on bloque leur entreprise, et que nous disaient les ministres ? Ils nous disaient, mais c'est notre principal partenaire. Qui va les remplacer ? Vous voulez qu'on soit ruinés économiquement ? Voilà, et ils n'ont pas oublié les leçons de 2008. Et donc, en réalité, l'Union européenne, sur ce pays, a une politique qui n'est absolument pas réaliste. On leur demande de prendre des sanctions contre leurs principaux voisins, contre leurs principaux partenaires. Imaginez qu'en France, on nous demande de prendre des sanctions contre l'Allemagne, par exemple, qui est notre principal voisin et notre principal partenaire économique. Et donc, en réalité, à ces élections, c'était cela. C'était un parti qui, Géorgie Drey, qui avait la majorité et qui a été réélu, qui dit simplement, voilà la réalité de notre pays. La première chose, c'est rester en paix. La deuxième, c'est de penser à l'intérêt national de notre pays. C'est un parti qui, en plus, est plutôt un parti patriote, un parti antimondialiste, et un parti qui n'a aucune envie de suivre les délires wokistes de la Commission européenne. Et en face, vous avez une opposition poussée par Soros, poussée par l'Union européenne, qui dit, allons-y avec l'Union européenne tout de suite et emboîtons le pas. Mais si cela est fait, et si un jour, il y a à nouveau un problème, comme en 2008, les géorgiens savent qu'ils seront seuls et que personne ne viendra les aider. Et donc, en réalité, c'est la victoire, à mon avis, du réalisme face à ceux qui poussent à chaque fois à une escalade. Oui, si j'étais géorgien, j'aurais voté Georgia Dream. Ça ne voulait pas dire que j'approuvais telle ou telle chose. Mais ça veut dire simplement que je n'avais pas envie que mon pays se laisse pousser par l'extérieur, pousser par des organisations comme Soros dans un conflit où il avait tout à perdre. Voilà. La première des choses, quand un pays pense à son avenir, c'est de regarder sa géographie. Je pense que c'est ce que les géorgiens ont fait. C'est pour ça qu'ils ont émis à nouveau la majorité sortante. Alors l'Europe la critique, parce que dès que désormais, on ne choisit pas ce que veut Mme van der Leyen, immédiatement l'élection est truquée ou elle est pro-Russe ou je ne sais quoi. Non, les géorgiens sont pro-géorgiens. Voilà pourquoi ils ont réélu Georgia Dream. Et voilà peut-être pourquoi c'était pour eux la seule solution de rester en paix et de rester avec un gouvernement qui essaye, malgré les contextes difficiles, d'avoir de bons rapports avec ses voisins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !